Hello les amis, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Xbox Series X, là en fait je vais allumer la console tout simplement avec vous et voir déjà l'allumage l'interface et un peu les caractéristiques des menus et tout ce qui s'ensuit petite vidéo comme ça pour découvrir un peu comment est la console à son antérieur on y va donc j'allume avec vous pour la première fois la console on y va ça fait du bruit donc c'est que ça va s'allumer une image qui s'affiche ça y est je suis sourd je suis devenu sourd je vais mettre aussi à télécharger quelques jeux déjà Call of Duty le nouveau Assassin's Creed le nouveau et voir un peu ce que je peux mettre en plus dans les dans les jupes on verra où j'en ai des frissons bon au démarrage c'est toujours un peu long c'est normal mais voilà le nouveau logo nous accompagnera pardon pendant moins dix ans parce qu'une console normalement c'est une vie de plus ou moins dix ans bon comme vous pouvez voir là malheureusement je peux pas vous voyez on voit la batterie big ben de l'autre de la manette xbox one mais je ne peux pas fermer parce que le clapet c'est pas le même donc il faudra que j'achète des nouvelles batteries pour la manette xbox series x c'est que de l'esthétique tant que ça fonctionne pour le moment le temps que je commande les nouvelles batteries franchement le tact tact ici derrière c'est quelque chose a franchement c'est ça prend bien la main je veux dire ça vous fait moins glisser la main que sur l'autre pad et je pense que sur playstation c'est le même donc voilà on est parti donc voilà j'ai fait tout ce qu'il fallait faire mettre à jour la console j'ai j'ai lié mon téléphone smartphone à la console donc moi maintenant j'appuie sur le bouton xbox et c'est parti pour une nouvelle aventure sur une nouvelle console sur tout ce qui va y avoir par la suite on y va on appuie sur le a et nous voilà trouver les meilleurs paramètres pour votre tv je suis sur un écran pc cela vous plaît souhaitez vous garder l'affichage 4k ou changer de résolution conserver l'affichage 4k allons-y et c'est parti là voilà il faut que je les installe en fait parce que je les ai pas installé sur mais en fait il m'affiche déjà les jeux ça je vais l'installer direct donc je peux mettre à télécharger franchement le pad il est je me souviens que sur la gisbox one ça 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 calait un peu je veux dire qu'il fallait du temps mais là c'est hyper rapide ça bloque pas désolé si vous entendez tout ce bruit le micro donc elle est en filaire ça c'est bien assassin's quid voilà l'installation en cours donc mais je ne sais pas si je peux continuer ma partie par par contre je vais télécharger aussi fifa aussi après il ya quoi il ya des jeux que je vais continuer sur notre console parce que j'ai mes parties qui sont sauvegardés sur notre console ça je sais pas si je peux continuer on va regarder on va regarder par après on va télécharger aussi la bibliothèque voilà comme d'outils version xbox c'est celui là bon le reste j'attendrai 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 peut-être télécharger forza dans le game pass oui bon on ne les affiche pas en direct en fait oui aussi il ya s'il ya play en fait maintenant il est conclu dans le game pass donc si vous faites à l'abonnement il ya vous l'avez vous allez avoir tous les jeux enfin si vous faites à l'abonnement game pass xbox vous allez avoir tous les jeux y exporte dans le game pass ça franchement c'est du lourd c'est du lourd franchement j'ai téléchargé destiné j'ai téléchargé destiné 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 ça parce que c'est un jeu que j'ai joué beaucoup avant je vais téléchargé je vais téléchargé toutes les les adhommes qui vont avec parce que je peux chercher par jour par exemple on voit ça c'est récemment ajouter on va faire ça c'est plus facile voilà standard mission ça c'est pour quoi ça change pas on va l'installer aussi forza motorsport enfin forza horizon on le télécharge aussi je pense que j'ai foré bon on va regarder ça après et maintenant je devais regarder quoi destiné destiné tout installer ça installer moi je viens à chaque fois il y en a deux ça installer ça installer ça installer est-ce que ça a pris fil d'attente ok il faut attendre que tout s'installe donc j'espère que ça va aller assez vite je l'espère en tout cas je vais aller voir un peu les général personnalisation ce qu'il y a en personnalisation personnalisation le guide profil la couleur de l'air plan niveau de l'air plan illustration de succès ok c'est toujours là une chose thème au mouvement foncé clair non on va être foncé ça me pète à les yeux attention xbox principal xbox principal ça on ne bouge pas pour le moment appareil accessoires options d'affichage on peut aller en 4k uhd maintenant je ne sais pas mon écran en fait l'écran pc là il va sur du 144 fps par seconde image par seconde pardon ça c'est la même chose donc normalement ça devrait les prendre les 120 mais vu que moi je porte l'image de ma console avec le boîtier elgato hd60 s plus maintenant je ne sais pas si l'elgato va me brider la console et va envoyer seulement les images en 60 images par seconde c'est il faut que je me renseigne il faut que je me renseigne parce que si c'est le cas il faut que je trouve un autre boîtier parce que ça ça me sert pour amener l'image de la console à mon pc et de mon pc sur l'écran c'est compliqué à expliquer mais en fait c'est pour que les enregistrements soient en 4k en 60 fps et l'image nickel quoi vous pouvez voir mes vidéos elles sont on les voit quand même super bien donc et vu que je l'achetais pas longtemps et je l'ai payé hyper cher ce boîtier là maintenant j'espère que ça va voilà je le savais votre télé prend en charge les 60 MHz la configuration de votre téléviseur ne prend pas en charge les 4k UHD 120 pourquoi parce que c'est la cause du boîtier tout simplement tout simplement ok comme ça moi je sais que l'image que l'image n'est pas en 4k voilà en plus l'entrée HDMI de mon boîtier c'est même pas à 2 points on va calibrer ça calibre automatiquement en fait non je vais regarder de nouveau ça change pas ça reste sur les 60 parce que mon boîtier c'est à 60 j'espère qu'ils vont sortir un un boîtier en 120 j'espère qu'ils vont sortir des boîtiers en 120 ah tant pis hein oh déjà il fait encore du temps en tout cas je pense que j'ai fait le tour les options restent les mêmes je vous ai montré un peu comment ça se passe pour les 120 images par seconde je vous ai montré internet je vous ai montré les jeux pour la xbox 360 euh 360 pour la xbox series x et je vous jure avec tous leurs noms c'est compliqué à suivre c'est compliqué donc j'espère que vous avez aimé cette vidéo que dire de plus mettez un pouce bleu abonnez-vous partagez ma vidéo ma chaîne et abonnez-vous mettez la cloche comme ça vous aurez mes vidéos au fur et à mesure que je les poste un grand merci à la prochaine ciao on c'est parti civilization c'est parti c'est parti ça c'est parti Sous-titrage ST' 501